Oui, effectivement, nous sommes là pour réellement faire face à l'ensemble du défi, puisque je suis là depuis une semaine, confronté aussi à cette question du travail forcé, c'est-à-dire l'esclavage pratiqué à Mauritanie. Nous sommes en face aussi d'une délégation très forte du gouvernement, avec des organisations syndicales qui sont aussi dévoilies au gouvernement, qui sont aussi arrivées pour tout faire afin que la Mauritanie soit sortie de la liste des pays qui seront interpellés. La bataille au départ a été à ce niveau-là, donc nous avons parvenu à maintenir l'état de la Mauritanie sur la liste. Et la deuxième bataille était aussi que je ne dois pas intervenir, vu que je ne suis pas sur la liste présentée par le gouvernement. Là aussi, c'est une bataille également qui a été aussi tranchée à ma faveur. Donc, j'interviendrai demain au niveau de la commission d'application de l'ordre, pour aussi défendre le dossier, et qu'il y ait également... Il s'agit d'une plainte que la CLTM avait introduite contre le gouvernement mauritanien pour ce qui est de son comportement et de son attitude par rapport à son non-engagement dans la lutte contre les pratiques de l'esclavage pour son éradication. Donc, aujourd'hui, l'occasion m'a été donnée pour aussi assister à ce panel où il y avait le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Mauritanie sur ces questions de la pauvreté et aussi de l'esclavage. Je pense que ça a été une belle occasion d'écouter des interventions des uns et des autres, mais surtout le rapport du rapporteur et le contenu de ce rapport qui cadre bien avec notre vision et aussi notre philosophie, en tout cas des choses, par rapport à cette problématique des Hrantines, puisque nous estimons qu'aujourd'hui, cette question des Hrantines doit trouver, en tout cas, l'intérêt ou l'attention qu'elle mérite, puisque, comme lui-même, il a évoqué l'unité nationale, la stabilité dans ce pays, tout ça dépend de comment le devenir des Hrantines au sein d'une société mauritanienne, égalitaire, une Mauritanie qui rassemble toutes ses composantes et qui aussi crée l'environnement propice pour leur promotion, leur développement et le progrès social. Je pense que ce sont là des objectifs primordiaux que nous voulons aujourd'hui y parvenir à travers ce que nous faisons comme action, comme effort. Aujourd'hui, nous avons des partenaires solides qui nous accompagnent dans notre combat et nous sommes nous-mêmes fortement, d'ailleurs, aussi armés de cette volonté, de cet engagement et nous sommes très confiants, en tout cas, pour l'avenir et nous sommes aussi très engagés puisque nous sommes convaincés que c'est une cause qu'il faut effectivement lutter pour cela et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail gigantesque, un travail très important à Morsée. Donc, tout ce que je peux dire, c'est un appel aux forces de progrès et surtout à l'intelligence et à l'élite Haratine pour qu'elle puisse réellement s'impliquer, s'engager dans ce combat pour le bien-être, pour aussi l'existence dans la dignité des Haratine. Je pense que seule l'unité des Haratine fera la force pour réellement créer ce contrepoids et pour aussi créer une dynamique, une déclic pouvant réellement nous amener à réaliser ces objectifs que nous estimons être nobles. Président Samori, vous êtes président d'El-Hor. El-Hor est né depuis les années 70, par là. Et ce qui est bizarre, dans l'histoire de l'élite des Haratine, il n'y a pas une seule organisation qui a été reconnue par l'État, excepté récemment, les SOS esclaves dont préside Boubacal Mesour. Et qu'est-ce qui explique ça ? Il y a El-Hor, il y a IRA actuellement, il y a une autre organisation, l'association des Haratines de Mauritanie en Europe, et certainement il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qui ont voulu naître, mais qui n'ont jamais été reconnues. Et pourquoi on reconnaît pour les autres ? Et tout ce qui est organisation Haratine, c'est pratiquement tout de suite censuré. La raison est simple. Tu ne sais pas qu'à la naissance du mouvement El-Hor, juste à peine 3-4 mois, toute sa direction a été décapitée, pour la simple raison que l'existence en elle-même est constituée pour le système en danger, en danger pour le système slavagiste, en danger pour le pouvoir de Beydane. Alors, du moment où cette réaction avait eu lieu, toutes deux billes de la mouvance Haratine, ça veut dire qu'aujourd'hui, où il y a une avancée considérable, il y a une prise de conscience et d'éveil chez les Haratines, il y a une certaine c'est-à-dire ambition naissante chez les Haratines. Et donc, c'est clair que le pouvoir de Beydane soit plus allergique. Il se rétracte beaucoup et refuse à ce que les Haratines aient aussi ces opportunités d'exister, de se développer. Merci, Président. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. Maintenant, beaucoup de gens nous reprochent puisqu'on a des partenaires qui luttent, particulièrement dans la communauté soninkée, par exemple. Il y a des nouvelles ONG qui s'y naissent, qui luttent aussi contre les séquelles de l'esclavage dans ces communautés noires. Est-ce que, réellement, on prend leurs problématiques en charge dans nos nids ? Parce que nous, dans notre philosophie, les murs Haratines, les Haratines, on les trouve à la fois sur les Alpula, sur les Solinkés, sur les murs qui sont les Haratines eux-mêmes, sur les autres ethnies parce que Haratines veut dire affranchis. C'est le moment qu'on trouve un peu partout des affranchis par-ci, par-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire une coalition globale de ces ONG pour combattre les mêmes... Moi, je pense qu'il faut différencier quand même entre des choses, c'est-à-dire l'esclavage en tant que phénomène abject et le problème des droits de l'homme qui se manifeste à travers ce phénomène ou par d'autres pratiques. et entre cela et le problème communautaire. Donc, il y a des groupes communautaires distincts. Chacun a ses particularités spécifiques et ses intérêts particuliers. Les Haratines constituent aussi un groupe communautaire de destin. Ils ont leurs spécificités propres. donc, chacun doit effectivement jouir de la promotion de sa spécificité propre et aussi de ses droits et de sa présence dans le rouage de l'État et le recouvrement de ses droits fondamentaux. Ça, c'est quelque chose spécifique à chaque groupe ethnique ou aimé. Par rapport maintenant à la problématique d'esclavage, il doit y avoir un front, un front national. Les Bédans, les Alpouard, tout ce monde-là doivent même s'unir, même pas les esclaves, mais toutes les bonnes volontés. Tous ceux qui, en tout cas, ont pris de paix et de justice doivent pouvoir prendre part à ce front pour lutter contre ces injustices-là. Ils nous rapprochent justement qu'on ne prend pas en charge le problème de l'esclavage dans ses ethnies. Oui, nous, on ne peut pas nous approcher de cela puisque ce n'est pas de notre devoir d'aller rentrer dans les maisons ou chercher des gens pour les faire sortir mais nous posons le problème en termes de principes et de droits. Donc, nous menons des actions pour une Mauritanie où ce fléau est totalement banni. Donc, ça, c'est notre action. Maintenant, aux autres, de faire un geste ou de faire quelque chose pour qu'il existe et forme aussi un noyau ou forme aussi quelque chose pour qu'on puisse travailler. une idée. Alors là, la jonction peut avoir lieu et la collaboration peut avoir lieu et donc on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais quand maintenant les choses au niveau des autres restent timides et très en dessin en tout cas des espérances, alors on ne peut pas les rapprocher aussi cela, si eux-mêmes ne se sentent pas en tout cas concernés ou ne se sentent pas en tout cas dans une certaine condition qu'ils faillent œuvrer pour changer leur statut, bon, c'est un problème. Merci beaucoup, M. le Président. En tout cas, on a été très, très contents de vous recevoir ici à Genève. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit et on ne le regrette pas. Et on vous souhaite un bon voyage et on sait que vous avez la mission. Merci. Merci à toi aussi.